... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal du FIEF. La troisième édition du Forum international des entreprises francophones s'est ouverte ce matin ici au Kingfad Palace Hotel en présence d'éminentes personnalités et d'experts venus des quatre coins du monde. Le président du MEDES et vice-président du GPF a l'occasion à dévoiler les magnifiques avancées de l'espace économique francophone à travers le FIEF. Notre pays, le Sénégal, abrite à partir d'aujourd'hui la troisième édition du Forum international des entreprises francophones FIEF. Co-organisé par le groupe du patronat francophone GPF, créateur de synergies économiques, et le mouvement des entreprises du Sénégal pour le pari de l'action. Dans un but commun de créer des synergies entre les acteurs et leaders économiques francophones d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, du Moyen-Orient et d'Asie. Autour du thème central, la construction nouveau de hubs économiques à travers le monde. A la suite du président du MEDES, celui du GPF, monsieur Jean-Loup Blachier, a magnifié le bel partenariat avec le mouvement des entreprises du Sénégal pour ensuite annoncer des perspectives très prometteuses. Nous souhaitons mettre en place au Sénégal, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, l'école de la deuxième chance qui va œuvrer sur la formation des jeunes. Nous sommes donc fiers de vous annoncer ici, à Dakar, la création de la fondation du GPF. Notre ambition est de faire de la francophonie une zone d'échange économique de premier plan. Au même titre que les grandes économies mondiales, et nous avons, vous avez, les atouts formidables pour y arriver. Venue présider la cérémonie officielle au nom du chef de l'État et du Premier ministre, Mme Victorine Dey, ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, a dit toute la satisfaction de l'État qui assure de son accompagnement le MEDES et le GPF. Le Sénégal est une terre d'opportunités et d'investissements. En effet, notre pays jouit d'une position géographique stratégique qui en fait naturellement un hub économique sous-régional, mais aussi une volonté politique prononcée de son excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui ne ménage pas ses efforts et son engagement pour donner au secteur privé la place qui lui est due dans la politique nationale de développement du Sénégal. C'est pour ces raisons que nous accueillons avec un immense plaisir le Forum international des entreprises francophones. Des tables rondes et des communications axées sur des thèmes de l'heure ont été animées par de très hautes personnalités. Le directeur général de l'APIX, M. Abdoulaye Baldé, s'est penché sur l'industrialisation et les circuits courts. Je pense que des rencontres de ce genre vont fixer le cadre, dégager les perspectives et permettre au gouvernement aussi d'avoir une vision plus claire de ce qui est en train d'être fait à travers le monde. Et pour l'ancien Premier ministre Guinéa, M. Selou Dalandjalo, la tenue de ce fief dans ce contexte est d'une pertinence indiscutable. Une rencontre d'entreprises industrielles du monde francophone, de français, d'autres africains, et je pense que ça peut conduire à des partenariats susceptibles justement de créer des synergies dans l'industrialisation de notre continent. Place maintenant aux réactions d'autres participants. Très grand enthousiasme. D'abord, les gens se retrouvent, les gens échangent. On voit déjà, ne serait-ce que des premiers échanges vont naître certainement des projets. Toutes les conditions pour que cela fonctionne sont aujourd'hui réunies. J'ai participé à la première table ronde, je trouve que c'est déjà très 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 riche. Ce sont beaucoup d'échanges, beaucoup d'idées qui vont permettre aux personnes dirigeantes ou associées ou même employées d'une entreprise d'avancer et de trouver des solutions. C'est de belles opportunités à saisir, des conclusions réalisées, et maintenant, sur la base de ces conclusions, prendre des dispositions pratiques avec les autorités étatiques pour la promotion de l'investissement et de l'entrepreneuriat africain. Mesdames et Messieurs, c'est le moment de tirer les conclusions de la première journée de cette troisième édition du FIEF. Et c'est avec le président du MEDES et premier vice-président du GPF, M. Mbani Ktiop. Magnifier la troisième édition du Forum international des entreprises francophones. Comme vous le savez, nous sommes à la troisième édition. Le FIEF, c'est le GPF, c'est le MEDES, c'est donc le regroupement d'entrepreneurs francophones. Parce que lorsqu'on parle de francophonie, ça nous renvoie tout le temps à la culture et tout, alors qu'il y a le monde économique francophone. D'où cette édition, cette troisième édition. Vous avez vu tellement d'étrangers qui sont venus des quatre coins du monde et on a en commun la langue française. Et aujourd'hui, nous avons décidé de créer des synergies pour développer encore davantage des interactions entre les entreprises francophones, aussi bien du sud que du nord. Je voudrais remercier le ministre Victorinei qui est venu au nom de M. le Premier ministre et au nom du chef de l'État, représenter le gouvernement du Sénégal, encourager cette belle initiative et aussi toutes les personnalités internationales qui ont fait le déplacement. Nous nous attelons pour l'année prochaine, sûrement à Doha ou à Dubaï pour la quatrième édition. Nous voilà au terme de ce journal de la troisième édition du FIEF. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501